Yo les gens c'est Dax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur FM 2024, carrière qui se passe à merveille là sur les derniers épisodes les gars, les derniers épisodes c'est incroyable, les derniers épisodes pour faire un petit récap, c'est que de la victoire, depuis Monaco ici le 12 décembre, on a gagné tous nos matchs, donc on espère continuer aujourd'hui, il y a des matchs importants, donc celui qui arrive ici en premier face à Lens, un match très important puisqu'ils sont quatrième, on est troisième, et comment dire, comment dire les gars, comment dire que bon, je m'en fous du tir, je sors, comment dire que si on gagne, on va se mettre super bien, on va se mettre super bien au classement, pour vous montrer déjà, on n'est pas trop mal, il faudrait au moins ne pas perdre, on a 6 points d'avance, ça nous mettrait 9 points d'avance sur eux, on a 7 points d'avance sur Strasbourg, on en a 11 sur Rennes, donc on est vraiment très très bien, on n'est plus qu'à 1 point de Monaco, bon, à 11 points de Paris aussi, Paris, Paris, de toute façon, on sait que c'était quasiment titre assuré à chaque fois, mais on est en train de se créer un effectif les gars, une tactique les gars, honnêtement, l'année prochaine, on peut jouer gros, et on arrive à bien recruter parce qu'il va falloir beaucoup de remplaçants, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueurs, on a perdu beaucoup de joueurs aussi pour la fin du Mercato Hivernal, on a perdu Atekam, on a perdu, on a perdu, comment il s'appelle, Talbi, Talbi qui est parti aussi, donc on a un effectif là un peu réduit, un peu réduit là, à un moment on avait beaucoup de joueurs, Darani aussi qui est parti, à un moment on avait beaucoup de joueurs, justement il y avait quelques-uns qui me disaient, ouais je trouve que t'as trop de joueurs pour le fait que tu ne joues pas d'Europe ou quoi que ce soit, bah là les gars on va commencer à être très léger, alors là on a bien, on a bien trié, on a bien trié, et c'était pas fini parce qu'on a deux ou trois joueurs, il y a Yazichi aussi qui est parti, on a deux ou trois joueurs qui vont partir en fin de contrat, donc honnêtement, honnêtement, ouais, honnêtement, ça y va quoi, ça y va de fou, et on a aussi quelques blessures là qui nous mettent un peu mal, si Strasbourg vous pourriez, non, Strasbourg ne va pas accrocher, t'as d'ailleurs Strasbourg c'est juste derrière aussi, là on a des matchs vraiment contre des équipes très bien classées, ça serait bien de battre l'ensemble. Ah ce serait bien de battre l'ensemble les gars, ce serait très très bien, est-ce qu'on arrivera à faire l'enchaînement des matchs, on a trois joueurs entre chaque match à chaque fois, j'espère que oui, j'espère qu'on va réussir, regardez-moi le petit Pernin qui évolue toujours de façon incroyable, on veut voir la finition augmenter, merde, non, 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 c'est pas ça que je veux faire, non, 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 déplacement offensif, non, 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 il n'a pas besoin de déplacement offensif, il a besoin de tir, il a besoin de tir, je veux vraiment qu'il monte sa finition en balle, et après on travaillera les déplacements offensifs si vous voulez, mais pour l'instant, je veux qu'il monte au moins à 13, allez, au moins à 13 de finition, quand il sera à 13 de finition, on pourra se dire que c'est bon, on pourra se dire que c'est bon, et qu'on pourra taffer autre chose, Lyon qui va battre Bordeaux, et là nous on a le match très important, alors est-ce qu'on est un peu fatigué, parce que là, le problème est que, bon, Kumbedi peut revenir, ouais, on va faire plutôt ça comme ça, je vais enlever qui là, je vais enlever Dior Niangado, on va mettre Souza, Souza qui va jouer, Ben Seger est toujours blessé, et Adjaye, Adjaye est trop juste, trop juste, donc il ne va pas être sur la feuille de match, il va peut-être revenir en Coupe de France, allez, en tout cas, le match contre Lens pour débuter cet épisode, les amis, on espère un gros match, évidemment, les supporters veulent une victoire, ne les décevez pas, c'est un match important, donc on y va les gars, on y va, on y va, on se donne, on sait qu'on est capable, on est très bon en ce moment, à la maison aussi, on est incroyablement fort, donc go, 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 mes petits lorientais là, faites-moi plaisir, et montrez un peu qui est qui, on espère, Augustin Hussain, un coup franc, met-le au fond, il l'a mis au fond, c'est quoi ce coup franc de fou d'Augustin Hussain ? Oh là là, j'y croyais zéro les gars, normalement les coups francs, ça rentre si peu 10ème but de sa saison, il est un incroyable coup franc, il est incroyable coup franc, pourtant, ce n'est pas un joueur qui a, qui a 18 en coup franc, croyez-moi, Augustin Hussain, c'est 13 quand même, ok, 13 c'est honorable, et bah super, Augustin Hussain, qui nous lance de la meilleure des manières avec un coup franc exceptionnel, exceptionnel le coup franc qu'il vient de nous mettre, et le match pour l'instant, c'est un no match, 7-1, allez on pousse les gars, on pousse avec Chota, et Zach Brown, allez on petit Brown, voilà, Chota, pour Arsila, Arsila il va tirer, pour Arsila il met des frappes les gars, il en a mis beaucoup des buts comme ça les gars, Arsila il est extrêmement fort pour les frappes en entrée de surface, extrêmement fort, c'est au moins son 3ème ou 4ème but de la sorte, incroyable, incroyable encore la frappe qu'il nous met ici, sur la place de Joris Chota, l'accélération, boum, frappe un peu enveloppée, Samba ne peut rien faire, 2-0 pour Lorient, on est en place, on est en place les gars, on est vraiment incroyablement en place, pourtant ils ont une équipe, Vandenberg, ouais, je crois qu'il y a des joueurs, il y a Billing, des anciens joueurs de première ligue, Souza, ouais, est-ce qu'il y aura un petit pénalty ici, est-ce qu'ils vont l'accorder pour le 3-0 peut-être, et le doublé pour Augustin Hussain, il y a un monde où il ne le siffle pas, je crois qu'il ne le siffle pas, ah si, il a sifflé, pénalty accordé, Augustin Hussain qui va s'élancer pour peut-être donner le 3-0, allez c'est un bon tireur de pénalty Augustin Hussain aussi, il s'élance, ah il a loupé, aïe 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 mon petit Emile là, ça c'est dommage, ça c'est normalement des choses qu'il ne faut pas louper contre, contre une équipe comme Lens qui est concurrent directement, concurrent direct les gars, bah voilà c'est rattrapé, c'est rattrapé, c'est un doublé pour Arcila, incroyable, 3-0 pour Lorient les gars, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je prends, je prends, je prends juste après ce pléno, Arcila qui va marquer, attention, attention à la réaction, voilà, la réaction, en plus notre ancien joueur, j'ai bien le démon, j'ai bien le démon, c'est notre ancien joueur qui va marquer le 3-1, et à chaque fois que je mène 3-0 à la maison, je pense à ce match contre Marseille, où on gagnait 3-0, on a perdu 4-3, on a eu un peu le scénario, enfin le début de scénario un peu similaire, contre Lille dans le dernier épisode, on a fini par gagner 3-1, il n'y a plus rien qui avait été marqué, on va voir là qu'on est en deuxième période, mais attention, attention les gars, en tout cas Arcila doublé, magnifique, magnifique mon petit Arcila, pas l'air de se passer grand chose dans cette deuxième mi-temps, un peu toujours le même schéma, première mi-temps, il se passe beaucoup de choses, deuxième mi-temps, pas grand chose, alors est-ce qu'il attend de direct Augustin Hussen là ? Est-ce qu'il attend de direct ? Il attend de direct, et il a feuille marquer, c'était pas loin, c'est un de nos joueurs là qui a raté, ah merde, parce que le but était un peu vide, le gardien était encore couché, donc c'est un peu dommage de ne pas avoir planté ici, mais écoutez, écoutez pas grave, l'heure des changements, l'heure des changements, je vais faire entrer Daliak, on va faire ça comme ça, Loco, je vais faire entrer Marvin, Franck, j'ai une recroupie, j'ai pas grand monde, j'ai pas grand monde pour le moment, on essaiera de le faire sortir, enfin de ne pas le faire jouer en Coupe de France, mais ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud les gars, allez pourquoi pas un petit quatrième, pour s'assurer définitivement la victoire, Delgado, qui va s'entrer au deuxième poteau, bah c'est pas Vasco et son mètre 30, qui va aller, oui ça c'est pas mal, oh le petit but de Daliak, les gars c'est son premier but, il n'y a pas de position hors-jeu, et Daliak qui va marquer son tout premier but, sur les couleurs de Lorient, on est doux les gars, let's fucking go, il me reste des changements évidemment, Arcy là, on va faire entrer Patino, Delgado je vais faire entrer Pesquet, et puis tu sais quoi, même s'il ne peut pas jouer là, je vais sortir Coupi, je mets Alman Souris, on a trois buts d'avance, on peut se permettre, de mettre un joueur un peu mal à l'aise, on a détruit Lens les gars, on les a détruits, on est trop fort à la maison, on est beaucoup trop fort, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire les Browns, avec Alman Souris qui a feuille marquée, oh le but de Zac Brown, comment ça Zac Brown, comment ça il y a but de Zac Brown, le premier but de sa carrière en Ligue, en tout cas il l'avait marqué en Coupe de France il me semble, incroyable, incroyable, attendez j'ai pas trop vu, qu'est-ce qui s'est passé, la Brown qui donne à Alman Souris, qui frappe, ah oui il a mis la tête, ok il a mis une petite tête comme ça, je n'avais pas très vu le test réel, et du coup c'est une victoire, 5 buts à 1, magnifique les gars, on débute l'épisode de la meilleure des manières, avec une victoire exceptionnelle, on est en train d'enchaîner là, 6ème victoire de rang, 1,7 millions dans le tier boom, le joueur a participé de un match, si on récupère de l'argent les gars, Arsila il a été très bon, doublé pour lui, non mais vraiment tout le monde, tout le monde fait une saison de fou en fait, c'est ça les gars, le truc qui est bien avec nous, c'est que tout le monde fait une saison de fou, Pernin, Pernin si on regarde ses stats, 12 buts, et une passe D, merde, patine directement, je voulais voir un par un, c'est pas grave, c'est pas grave, on va voir ça comme ça, hop, ah bah si c'était ça, Souza du coup, Souza, bon Souza il a quand même déjà 2 buts, bon après il joue quasiment pas, il fait que des bouts de match, Augustin Hussein c'est 10 buts et 3 passes D, donc énorme, Kruppi, Kruppi c'est 13 buts et 2 passes D, énorme, Chotard, Chotard il a même mis ses 4 passes décisives, c'est très bien, Arsila, c'est au moins 5 buts et 6 passes D, donc très très bien, Loko, Loko il a mis ses buts et fait ses passes D aussi, 2 buts et 7 passes D, bon Zach Braum on s'en fout un petit peu, c'est des décès, mais il a mis son but du coup, Delgado, Delgado, c'est 2 buts et 11 passes décisives, énorme, et même un mec, comme Adjaye aussi, qui a mis ses buts et ses passes D, ses 6 buts et 4 passes D, qui sont tous quand même, plutôt bien, plutôt bien dans leur saison, et ça, ça fait quand même grandement plaisir les gars, grand grandement plaisir, allez, on enchaîne, on va avoir 2 matchs à l'extérieur maintenant, Erwann le gargasson, vers l'Orient, ok, très bien, ça recrute des petits gars, pourquoi pas, du coup là, on va avoir beaucoup d'avance, et si on passe Strasbourg derrière, ce serait l'épisode parfait les gars, on prendrait vraiment une avance conséquente, et presque définitive, sur nos concurrents directs, pour aller chercher, pour aller chercher tout simplement, la qualification, peut-être même à la Ligue des Champions, cela comme dit, on a 9 points, on a 9 points, allez, Strasbourg a perdu, on est incroyable, 9 points d'avance, ça nous met super bien, on va se battre pour la deuxième place aussi, si on peut finir deuxième, ce serait bien devant Monaco, pourquoi, parce qu'on serait qualifié directement en Ligue des Champions, on ne passerait pas par les tours préliminaires, on serait directement qualifié, en phase de poule, ce n'est plus la phase de poule, c'est le nouveau format de la Ligue des Champions, on l'avait déjà dès la deuxième saison, vous avez pu le voir, comment on va jouer là, avec Adjaye, ouais, ok, Darcheville, sur le rôle de Van Der Kerkhoff, ouais, il ne me fait pas très peur, Van Der Kerkhoff, les gars, pas vos mythos, l'équipe qu'on a, les gars, elle est monstrueuse, après on sait qu'à l'extérieur, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on a une équipe monstrueuse, Ben Seguir, ok, ok, Mansouri, et Paolo Pellegrini, content qu'on tente déjà de le prêter, ah, ok, ouais, mais j'aimerais bien te prêter, toi, mais personne ne te veut, c'est dommage, c'est dommage, pourtant, j'ai proposé, je pourrais essayer, proposé, via Transfer Room, je suis même prêt, Club Rivo, ouais, non, tu vois, je suis même prêt à faire un prêt totalement gratuit, je veux juste qu'il soit gardien titulaire, au moins, gardien titulaire, mais personne ne veut, personne ne veut, donc c'est un peu chiant, on aurait bien voulu le prêter, le frérot, mais personne n'a voulu, donc on va réessayer un coup, on ne sait jamais, Zac Brown, Zac Brown, il évolue bien, mais Zac Brown, il commence à avoir des vraies stats, les gars, parce qu'on rigole, on rigole, mais en vrai, je pense que ça va être lui, il n'a que 19 ans, honnêtement, 14 de jeu de tête, il a un bon physique, belle déter, il manque un peu de placement, mais tac, les marquages, c'est ok, c'est même plus qu'ok, c'est 16 et 15, donc c'est très bon, honnêtement, ça je ne vais pas faire, sinon ça va créer des embrouilles avec les joueurs, honnêtement, propre, propre, le petit Zac Brown, et la vente de Talbis, ça va être l'occasion de peut-être le faire évoluer, peut-être de le faire évoluer, lui c'est abusé, comment il est trop fort, lui pour le coup, les gars, il est exceptionnellement fort, ça c'est un joueur, si jamais je perds un Ben Seguir, je prends lui tous les jours, je mets 80 millions s'il faut, je ne sais pas s'il est intéressé, je pense qu'il n'est pas intéressé par venir chez moi, il serait intéressé quand même, je demanderais beaucoup d'argent, mais ok, on gagne du temps, mais ok, il serait intéressé, incroyable, mais du coup, si je perds un Ben Seguir ou un Croupi, c'est sur ce genre de joueur que je mise direct, ça coûtera hyper cher, mais ça vaudra le coup clairement, allez, Coupe de France, Coupe de France, je vais faire jouer au Dureau en Coupe de France, peut-être pas Delgado, plutôt un Kumbedi quand même, je vais reposer Delgado, je préfère l'avoir contre Strasbourg, Pernet en pointe, Augustine Hussein, Tac Tac Tac, Thamba, Thamba, on y va les gars, on y va comme ça, et on espère, on espère une qualification en demi-finale, on peut clairement, Gingang c'est pas effrayant, Gingang c'est pas du tout effrayant, donc on espère que ça peut le faire, et on croise les doigts les gars, on croise les doigts, on veut un gros match, encore un gros match de la part de Lorient pour l'instant, les matchs, on enchaîne les gros matchs, on enchaîne les victoires, on a envie de continuer comme ça, allez c'est parti, j'aurais peut-être pu mettre un Patino aussi, celui-là, j'aurais peut-être contre Strasbourg du coup Patino, plutôt que de mettre un Arcilla, pour l'instant ça a l'air d'être un début de match bien pourri, des fois les matchs comme ça, les débuts sont catastrophiques, c'est souvent à l'extérieur, à l'extérieur les matchs ils sont bien plus éclatés, on a beaucoup moins d'occasion, ce qui est toujours un peu relou d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'explique pas forcément à chaque fois, alors qu'à domicile je pense qu'on aurait déjà 15 tirs, à domicile on les mangerait tout cru, mais il y a toujours ce truc-là, de l'extérieur, et voilà, génial les gars, génial, à moins que peut-être juste avant la mi-temps, Augustinus Seine, le but de Junior Croupi, il est validé, pas de problème, voilà juste avant la mi-temps, même petit Lorienté qui mène un zéro, parfait, parfait les gars, ça ça me ravit totalement, et là c'est la mi-temps, parfait les gars, ne vous relâchez pas, en deuxième mi-temps il y a du taf les gars, il y a du taf à faire, on se relâche pas, et on va aller chercher la victoire, et la qualification en demi-finale du coup, ce sera incroyable ça, la demi-finale les gars, ce serait plus qu'incroyable, on a déjà deux jaunes, Kumbedi et Meite qui ont pris des jaunes, attention quand même, attention les gars, c'est déjà l'heure de jeu, je pense que je vais déjà faire mes changements, ouais, je pense qu'on peut déjà faire des changements, c'est-à-dire faire rentrer un petit Daliak, je vais sortir Croupi pour faire rentrer Souza, Loco, je vais faire rentrer Delgado, Adjaye va finir le match, ouais, là je peux faire rentrer un Patino par exemple, ça me paraît propre, ça me paraît propre, bien joué au Duro d'avoir fait la parade, là c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, pas loin de prendre un but ici, on fait nos changements, j'en ai fait déjà 4, ouais, j'ai fait 4 changements, il n'y en a plus qu'à tenir un petit quart d'heure les gars, un petit quart d'heure à tenir, ça peut être de nouveau une victoire courte, mais une victoire précieuse, on va gagner du temps, et puis ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire, j'ai un dernier changement, je vais peut-être le faire, Adjaye, vas-y je vais rentrer Geoffrey, je ne sais pas qui c'est, mais vas-y, c'est juste histoire de reposer les plus fatigués, et 5 minutes de temps additionnel, et pas de bêtises, et puis ça va être bon, pas de bêtises, et ça va être bon, mais il y a peut-être la bêtise qui arrive, à moins que, allez Geoffrey, avec Vasco, pour Delgado, Patino, on se marche un peu dessus les gars, on se marche un peu dessus, attention, Chotard qui récupère, avec Patino, pour Geoffrey, la frappe de Geoffrey, Koumbedi, la frappe de Koumbedi, il a allumé la barre, ça va partir en 6 mètres, ok, je pense que du coup, ça va tenir, et c'est fait, victoire, très courte victoire, mais victoire quand même, en 0, il ne s'est pas passé grand chose, mais on a fait le taf, encore une fois, let's go les gars, let's go, tiens Strasbourg aussi qui a joué, donc ça c'est parfait, ils seront aussi un peu fatigués, et on va en demi-finale, et on jouera contre Strasbourg justement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais ça arrivera à quoi, et du coup, demi-finale, demi-finale les gars, pas mal, et pas mal la petite demi-finale, allez maintenant, il y a le match contre Strasbourg, pour terminer cet épisode, tranquillement les gars, je suis très content quand même, de ce qui se passe, concernant Maité, qu'est-ce qu'il veut, mon client veut un nouveau contrat, il n'y a pas trop d'argent frérot, il n'y a pas trop d'argent frérot, voilà parfait, nickel, on a réussi à le convaincre, on essaye de passer des hoquies à prise, tout de suite, on essaye quand même, de faire en sorte que, que les joueurs, ne partent pas en couille directement, c'est bien Daliac, qui a progressé, c'est très très bien, parce qu'on me propose des joueurs intéressants, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment, allez match contre Strasbourg, les gars, Pernin encore 10 à l'entraînement, non c'est trop grave, pas trop grave, non justement, c'est parfait, mais c'est abusé, comment il évolue vite quoi, comment il est en train de bien évoluer, le frérot, avec que des 10 à l'entraînement, ça va être quelque chose, ok, il m'est juté le gâteau, je pense qu'on est bon, on n'est pas favoris, vous ne respectez pas les gars, vous ne respectez pas les gars, comment ça on n'est pas favoris, je crois que vous ne regardez pas trop, ce qui se passe en ce moment, on est sur, au moins 8 ou 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, bon, et là si Rennes perd en plus, il ne manquerait plus que Rennes, Rennes perd, et nous on bat Rennes a battu Paris, ah les bâtards, ah les bâtards, Rennes a battu Paris, donc Paris qui fait un peu plus de défaites qu'à l'habitude, j'ai l'impression, un petit peu plus, ça lâche un petit peu plus de points, même si bon, ça ne va clairement pas les mettre en danger pour le titre, vraiment pas du tout, on n'a qu'au jeu Toulouse, ok, on va voir, ce serait bien quand même de gagner les gars, ça serait bien de gagner, parce que si on perd, on peut laisser revenir Lens à 6 points, on peut déjà, voilà, laisser quelques équipes revenir, ce qui serait relou, on n'a pas trop envie de voir ça nous, c'est parti en tout cas, Lens a fait quoi ? Lens a gagné 4-3 contre Lyon, Monaco a gagné, alors tous nos concurrents ont gagné, donc il faudrait les imiter quoi, Rennes a gagné, et si on perdait, ouais, ça pourrait être un petit peu, un petit peu chiant, un petit peu chiant, donc je compte sur vous les gars, je compte sur vous pour être bon, pour être fort, pour être grand, Coupe Mehdi sur le vent, Ben Seguir qui va revenir petit à petit, je préfère jouer comme ça, avec Augustin Hussein en 9,5, Junior Kropi sur le côté, il va quand même beaucoup plus vite, Shotar Arcila, Loco, Franck, Meite, je préfère le petit Zac Brown, Zac Brown qui va revenir, Everbruggen, Everbruggen dans les cages, ouais, ok c'est parti, c'est parti, c'est parti, match contre Strasbourg pour terminer cet épisode, on espère un gros match, je vous avoue un match un peu plus intéressant que celui, que celui contre Guingamp qui était un peu, un peu gaze, très peu d'occasion, pas grand chose à se mettre sous la dent, donc là, on espère que ça va un peu mieux se passer les potes, on encourage la team, et allez, pas de défaite les gars, je ne sais pas pourquoi, mais ce match je ne le sens pas trop, je ne sais pas pourquoi les gars, je vous le dis, j'espère me tromper, avec un but directement ici, mais je sens le, en plus Strasbourg c'est une équipe qui ne réussit pas forcément, mais je sens un petit peu, oh, Delgado, Delgado, on se bégaye un petit peu là, qu'est-ce qui se passe, ça va revenir, avec Brown, Brown par-dessus pour Loco, contrôle tranquillement, voilà qu'il va trouver Arsila, je crois qu'il est hors-jeu, je crois qu'il est hors-jeu, il fait encore une finition de fou Pernin, mais je crois qu'il est hors-jeu, je crois qu'il est légèrement devant la défense, on va voir ça, malheureusement, 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 une petite position d'hors-jeu de notre Pernin national, et dommage, ça aurait pu être l'ouverture du score, allez en tout cas, j'ai l'impression qu'on fait un bon début de match, j'espère me tromper, pénalty, pénalty monsieur l'arbitre, allez Augustin Hussein, t'as loupé le dernier, celui-là tu le mets, celui-là tu le mets, je pense que le pénalty va être accordé, oui, il est accordé, allez, allez Augustin Hussein, pour ton onzième but de cette saison, allez mon petit Emile, celui-là tu le loupes pas, let's go, parfaitement tiré, le gardien a sauté du bon côté, mais c'est dedans, le onzième but de la saison de Emile Augustin Hussein, 1-0 pour Lorient, parfait, 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 gros début, gros début les gars, c'est bien, on continue comme ça, on continue comme ça, on va en mettre en deuxième, on va se mettre à l'abri, et on va prendre beaucoup d'avance sur Strasbourg, ce serait le scénario idéal, mais pour l'instant, il n'y a que 1-0, allez les potes, allez les potes, il ne se passe plus rien, il ne se passe plus rien les gars, une petite occasion peut-être, peut-être une petite occasion, alors pas pour Strasbourg s'il vous plaît, allez on récupère, c'est fait avec Augustin Hussein, allez Adjaye, Adjaye qui va donner à Delgado, et Delgado lui, il peut aller provoquer Delgado, dommage, le centre, Meite qui récupère avec Adjaye, Meite pour Arcila, parfait, tout ce que je vois là, Brown, voilà, super ça, super, Loko qui accélère, Loko, il va un peu tergiverser Loko, le centre, la tête d'Adjaye, dommage, 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 c'était une belle opportunité là, d'aller marquer ce deuxième but, on va peut-être en avoir encore des occasions les gars, on va peut-être en avoir encore, Zach Brown, ah, l'occasion de fou, Loko qui va frapper, des occasions, enfin, il ne va pas falloir regretter les gars quand même là, là, il y a beaucoup d'occasions là, beaucoup, beaucoup d'occasions, j'ai peur qu'on regrette un petit peu les gars, j'ai peur qu'on regrette ces occasions loupées, surtout que là, attention à Strasbourg avec Balaxi, je ne sais pas qui là, oui, super retour, super retour, Baraneccia qui n'était pas loin de planter, il ne va pas prendre de but sur le corner, il ne va pas prendre de but sur le corner les gars, c'est dégagé par Delgado, mais ça va revenir, oh, Pernin qui est là pour le contre peut-être, non, on ne verra pas plus que ça, et ça va arriver à la mi-temps à zéro, on domine, on domine, mais un zéro, ça peut ne pas être suffisant, donc, ne pas avoir de relâchement les gars, je ne veux pas avoir de relâchement, je vous félicite quand même, parce qu'on domine totalement cette équipe de Strasbourg, mais on n'a mis qu'un but, tu vois, sur 2,49, excepté de Gaulle, ça, tu peux avoir Loco qui s'est blessé, putain, ça c'est chiant, ça c'est chiant, Franck, tu vas rentrer, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas que ce soit une grosse blessure, pas plus de 2, 3 semaines, on a déjà beaucoup de blessés, allez Franck ici qui va s'entrer, est-ce qu'on peut récupérer, c'est fait avec Delgado, ouais, Delgado super, regardez-moi ce que c'est capable de faire Delgado, regardez-moi ce qu'il est capable de faire avec Arcilla, Arcilla, on sait qu'il a une bonne frappe, Arcilla, la réussite, la réussite totale pour Arcilla, cette frappe est contrée, et il va marquer, il enchaîne, Arcilla 2-0, let's go les gars, ça c'est ce qu'on veut, il a eu de la chatte quand même, non ? je crois qu'il a eu de la chatte, en tout cas, il a bien joué, il prend le ballon, et là, il va provoquer directement, il frappe, et effectivement, c'est contré par un joueur de Strasbourg, il me semble, de la tête, et ça fait 2-0 les gars, ça fait 2-0, le break est fait, il va nous faire du bien ce break, il va nous faire beaucoup, beaucoup de bien, puisqu'on se dirigerait vers une, je crois, 7ème ou 8ème victoire consécutive en Ligue 1, ce qui serait quand même vraiment pas mal, allez, on va faire entrer Souza, on va faire entrer aussi Dalia, à la place d'Augustin Hussein, je pense, on les fait souffler, Delgado, Koumbédi, on fait souffler, on a déjà fait 4 changements, alors qu'Augustin Hussein est tout seul, Pernin, 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 non c'est pas dedans, j'ai vu les filets trembler, il a pas cadré, dommage, c'est bien mon Pernin, c'est bien mon Pernin, c'est bien ce que tu me fais, t'es fort, t'es grand, t'es beau, t'es magnifique, seulement 19 ans les gars, seulement 19 ans le gamin, et il nous montre déjà de très très belles qualités, attention, Strasbourgeois ici, ouais Pernin, ça va être compliqué, mais Kruppi qui récupère, non, Daliak, vous voyez pourquoi ces joueurs-là, ils peuvent être compliqués, attention, la tête de Palmer, parfait, elle est pas dedans, elle est pas dedans, on a toujours deux buts d'avance, alors qu'il reste 5 minutes, dans le temps réglementaire, ça devrait le faire, il va faire le dernier changement, j'ai Kruppi qui est cramé, j'ai Chotard, et tiens, c'est le penant qui va rentrer pour le dernier changement, oh, Basco ici, est-ce qu'il peut apporter quelque chose, Basco, Bedi, non, attention le contre, là ça peut faire mal ce genre de contre, ça peut faire très très mal, il va falloir bien défendre, revenir aussi là, aider à le centre ici, Verbruggen bien joué, mais le but est à moitié vide, et on a dégagé ce ballon, quoi, Verbruggen il était blessé, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais on va s'imposer les gars, c'est fait 2-0, et que des victoires, que des victoires, pour notre équipe l'orientaise, qui est incroyable les gars, honnêtement, on est juste incroyable, que de victoire, on va reléguer Strasbourg à la 6ème place, on garde 9 points d'avance sur Lens, on est toujours à 1 point de Monaco, alors qu'il va rester 11 de petite journée, je crois, ouais c'est ça, il va rester 11 matchs les gars, 11 matchs, bon ça fait encore beaucoup de points, ça fait encore 33 points à prendre, on est revenu un petit peu sur Paris aussi, 8 points les gars, imaginez, imaginez, un monde où on pourrait éventuellement, revenir sur le Paris Saint-Germain, bon, je crois 0, mais on sait jamais, et cette victoire d'affilée, cette victoire d'affilée, donc c'est parfait, dans le prochain épisode, on va jouer Toulouse, l'OM Rennes, ouais c'est bien, c'est bien, ça sera des gros matchs, pour Toulouse ça peut le faire, l'OM à l'extérieur ça va être chaud, Rennes, on va pouvoir les taper chez nous j'espère, en tout cas, on est incroyablement fort, on est en train de se monter une équipe exceptionnelle, avec ce petit gars là, ce petit gars les gars, ah il est bon ce petit gars, ah le petit Pernin, il est très très bon, Croupi est exceptionnel, Arcila aussi très très bon, très très bon, ce qu'il est en train de montrer Arcila, vraiment très fort, par contre il évolue pas beaucoup, j'ai l'impression Arcila, on verra, on verra s'il a moyen d'évoluer encore un petit peu ou pas, mais en tout cas, on a une belle équipe, et Ben Seguir qui devrait revenir dans le prochain épisode, donc ça, ça, ça fait plaisir, bah écoutez les gars, on va se laisser ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça régale énormément, et nous on se retrouve dès demain pour la suite de cette carrière, en attendant je vous fais des bisous, et je vous dis bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada